Aujourd'hui, je vais vous proposer des conseils pratiques pour l'entretien de vos phalaenopsis. Pour commencer, ce qui serait important, c'est d'utiliser toujours un outil qui va être stérilisé avec soit une flamme, soit de l'alcool. Ici, je le fais à la flamme. Ici, j'ai un phalaenopsis fané. Une fois que toutes les fleurs sont fanées, vous allez observer votre tige. Et ici, vous avez des yeux qui sont tous secs. Un, deux, trois. Tous les yeux sont très secs, on le voit bien. D'ailleurs, ils ont changé de couleur et ils sont bien plats. Donc, cette tige-là ne va pas repartir. C'est-à-dire qu'on va prendre l'outil stérilisé. On va couper la tige tout en bas. À l'inverse, cette tige-là, vous observez un œil sec, plusieurs yeux secs. Et ici, un œil bien gonflé, bien vert. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est couper au-dessus de l'œil vivant. Toujours avec l'outil stérilisé. Vous le coupez deux ou trois centimètres au-dessus de l'œil. Afin d'être sûr de ne pas endommager le futur possible départ d'une tige, ici, sous mon doigt. Si jamais vous avez plusieurs yeux bien vivants, vous pouvez couper au-dessus du deux ou troisième œil vivant. Là, en l'occurrence, je ne me suis pas posé de question puisqu'il y avait un seul œil vivant. Une fois qu'on a coupé au-dessus de l'œil, ce qui peut se passer, et même il arrive que ça se passe avant d'avoir coupé. Vous voyez par exemple cette belle plante ici qui est en train de perdre certaines fleurs. Certaines fleurs sont en train de sécher. Vous avez à ce niveau-là une belle ramification qui est en train de démarrer. Au niveau d'un œil, comme on le voit ici devant mon doigt. Donc ça, c'est une possibilité, une fois qu'on a coupé, d'avoir une petite ramification qui démarre et qui fait, comme ici, de belles fleurs au bout. Il arrive de temps en temps que la tige sèche complètement. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir couper tout en bas, même si on avait attendu que la petite ramification démarre. Une fois qu'on a coupé la plante, on va bien sûr la mettre à la lumière pour espérer qu'elle démarre une petite ramification. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer la différence entre le démarrage d'une tige et le démarrage d'une racine. Une fois qu'on a coupé les tiges de notre phalaenopsis, il va falloir attendre entre 6 et 12 mois avant de voir une nouvelle tige démarrer. Pour observer les tiges, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, elles démarrent au creux de deux feuilles. Ici, en l'occurrence, au bout de mon index, vraiment à l'aisselle de deux feuilles, on a un petit départ de ampe florale verte. Et pour faire la différence, au bout de mon index maintenant, vous avez les racines qui démarrent, qui elles sont plutôt sur le côté. Il arrive de temps en temps qu'on fasse un peu la confusion de la racine et de la tige quand on voit quelque chose démarrer à la base de notre plante. À partir du moment où vous avez observé ce départ de tige à la base de vos feuilles, une chose très importante est de maintenir votre plante bien à la lumière, avec des températures d'intérieur relativement stables, qui vont être entre 17 et 25 degrés, et toujours bien penser à surveiller la couleur de vos racines pour être sûr que votre plante ait de l'hydratation comme elle en a besoin. Une fois que la ampe florale s'est bien développée, on va pouvoir lui mettre un tuteur afin de la protéger. Pour le placement du tuteur, l'idéal, ça va être de se positionner le plus proche de la base de la tige. Et on va bien planter le tuteur sans avoir peur de blesser les racines, puisque de toute façon les racines vont se cicatriser très vite contre le tuteur. Et ensuite, on va venir avec un doigt rapprocher un petit peu le tuteur et tirer légèrement sur la tige pour la fixer avec une petite pince ou autre chose qu'on pourra avoir à la maison. Et lui laisser ensuite de la souplesse afin que la tige continue à se développer. À ce stade-là, la ampe florale va pouvoir se développer et faire ses fleurs d'ici à peu près un mois, en fonction de la lumière qu'il va y avoir à l'extérieur. Une des qualités majeures du Phalaenopsis, ça va être de tenir très très longtemps en fleurs, parfois entre 2 et 5 mois. Une fois que les fleurs vont commencer à faner, on va l'observer simplement comme ça, puisqu'elles sont plus ramollies et en train de se décolorer et ramollies. Et donc, on va les enlever simplement en tirant dessus. Hop, comme ça. Si je tire dessus et qu'elle ne s'en va pas, je peux la laisser en place. Une chose qui peut arriver, une fois que vous avez coupé votre tige à partir d'un oeil, vous pouvez avoir une petite plante qui pousse sur l'ancien ombre florale. Cette plante-là, on va l'appeler le kéki. Il va falloir la laisser se développer tranquillement, tout en aidant les petites racines extérieures à se développer, en les vaporisant de temps en temps. Le kéki va se nourrir de la plante mère, puisqu'il se développe à partir de la tige. Donc on voit ici, par la décoloration de la feuille, que le kéki a pompé les substances nutritives de la plante mère. Cette plante, ce petit bébé, le kéki, on va le laisser se développer jusqu'à ce qu'il ait au moins 4 ou 5 racines, comme celle-ci, pour pouvoir ensuite le séparer de la mère et le rempoter dans son petit pot. L'apparition d'un kéki se fait de temps en temps. Pour nettoyer les feuilles de vos plantes, ce que vous pouvez faire simplement, c'est utiliser un chiffon sec. Donc vous allez prendre ce petit chiffon et venir caresser votre feuille pour enlever la poussière. Vous pouvez être tenté d'utiliser du lustrant pour plantes vertes, simplement ce sera vraiment déconseillé pour toutes vos orchidées. Ça pourrait éventuellement boucher les porcs et asphyxier votre plante. En revanche, l'engrais est très utile pour apporter un complément nutritif à votre orchidée. On vous conseillera d'utiliser deux engrais différents, un pour la croissance des feuilles et un autre pour la croissance des hampes florales. Donc l'engrais va pouvoir être utilisé tous les 15 jours, en tout cas un arrosage sur deux et toujours après l'arrosage à l'eau claire. Arrosez votre plante comme vous le faites d'habitude, en l'occurrence le Phalaenopsis, par un petit trempage de 10 minutes. Et ensuite, utilisez une solution d'engrais diluée dans de l'eau à passer à travers le pot directement. L'intérêt d'utiliser deux engrais différents est de pouvoir vous adapter à l'évolution de la croissance de votre orchidée. Pour un Phalaenopsis, utilisez l'engrais entre le début du printemps et la fin de l'automne. Une fois que vous avez coupé la hamphe florale, vous n'allez pouvoir mettre que de l'engrais croissance, comme celui-ci, jusqu'à ce que de belles grosses feuilles se soient bien développées. Et ensuite, vous pourrez mettre en alternance floraison et croissance, toujours tous les 15 jours régulièrement, jusqu'à ce que vous voyez une nouvelle tige pointée à la base. Et là, si la nouvelle tige arrive, vous ne mettrez que de l'engrais floraison jusqu'à l'épanouissement de la dernière fleur. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique Passion Orchidée. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardins, de botaniques, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardin.tv.com A très bientôt. Sous-titrage ST' 501